Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de réflexion autour de l'information, autour des élections, comment voter en étant informé et non pas infoxé. Notre paracha, la paracha de la semaine, c'est la paracha Metsora, elle nous parle de la lèpre, la lèpre comme métaphore du lachonara, du mauvais langage, où on voit le rapport avec la notion d'infox, comment la circonscrire et comment empêcher qu'elle se répande et qu'elle contamine l'ensemble du campement des hébreux. Autant dire comment faire en sorte que l'infox, si possible, reste circonscrite et ne contamine pas l'ensemble de la société. Alors pour commencer, on peut poser la question et définir ce qu'est une infox. Qu'est-ce qu'une infox ? Eh bien selon le journal officiel, une infox, c'est une information qui est mensongère ou délibérément biaisée, présentée de façon tendancieuse et qui s'attaque à la réputation soit d'un état, soit d'une personnalité politique, soit d'une entreprise, soit d'une personne, soit d'une vérité scientifique. Donc ça, c'est une infox. À côté de ça, le lachonara, le mauvais langage dans la tradition juive, mérite vraiment des conférences et vraiment un approfondissement, mais la base, c'est dans le lévitique. Al-Teler Rahil Bermecha ne va pas colporter le mal parmi les tiens. Donc c'est essayer d'attraper des informations d'un côté pour les transmettre à des personnes qui ne sont pas concernées et encore une fois, de façon tendancieuse, on voit la parenté entre les deux concepts. On voit comment cela influe potentiellement les décisions que nous prenons au niveau politique et c'est tout le problème du lachonara, du mauvais langage dans la tradition juive. Parce que parler de choses désagréables dans un contexte où c'est important et où c'est utile, ce n'est pas du mauvais langage, ce n'est pas non plus des infox. C'est une transmission d'informations dans un but de transmettre objectivement à des personnes directement concernées. Ici, il n'est pas question d'étouffer les affaires, étouffer des affaires, étouffer des comportements dangereux ou problématiques, ce n'est pas correct. Au contraire, ça contredit un autre principe fondamental qui est ne te maintiens pas sur le sang de ton prochain. Si quelqu'un est en danger, il faut aller le secourir. Si quelqu'un a besoin d'une information pour se protéger, il faut la lui donner. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller chercher des informations d'un côté et ensuite les rechercher, les transformer et ensuite les transmettre. On voit ici que les informations qu'on a le droit de transmettre, ce sont les informations qu'en communication non violente, on appelle des observations. Des choses qui sont clairement définies et objectivement mesurables et qui ne sont pas entachées par des besoins ou des questions de manipulation ou des besoins détournés et des émotions parasites dont nous n'aurions pas conscience. Comment se protéger des infox ? Une piste de réflexion, c'est de se poser la question à qui profite le crime ? On peut se demander à qui il profite de façon précise et peut-être montrer du doigt certaines personnes. Ça présente un certain type de risque. Mais on peut aussi se poser la question à qui profite le crime en termes d'idées ou de champs lexicals ? Par exemple, si on parle beaucoup de quelque chose, ça signifie qu'on ne parle pas d'autres choses. Si on parle beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes impuissants, ça veut dire qu'on ne parle pas d'autres choses sur lesquelles nous pourrions agir. On voit très bien à qui profite le crime. Il profite au désengagement et à la dépression organisée, par exemple. Alors que certaines autres approches peuvent permettre, au contraire, de se sentir plus investi, plus conscient, plus solidaire, plus désireux d'agir. Et donc dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'y a pas de crime et que l'action et la transmission qui est menée sert quelque chose de positif et de constructif. Rashi nous dit que pour nous dés-infoxiquer, pour nous soigner de l'infoxication qui nous touche, quand on est dans le processus de renouer avec le retour de façon saine dans la société, il faut amener des offrandes au temple. Et ce sont des oiseaux qu'on amène parce que l'oiseau symbolise le... Voilà, selon lui. Et donc on sacrifie, on offre, on donne, on affecte un but supérieur. Notre tendance, petit bavardage. Voilà, bon, c'est évidemment, si vous pensez à Twitter, c'est intéressant comme jonction. Et Rashi dit qu'il faut aussi amener du bois de cèdre parce que le problème de toutes ces questions-là, c'est l'orgueil. Donc encore une fois, la faille par laquelle entre les problèmes, c'est l'orgueil dont il faut se défaire. Il faut amener de l'écarlate qui vient d'un verre et de l'isope parce qu'il faut s'abaisser comme si on n'était pas plus important qu'un verre de terre. Donc voilà ce que nous dit Rashi. Nous avons tous nos opinions et notre volonté d'agir sur le monde et nos priorités. Il est donc logique que nous soyons en désaccord. Et d'après les pires qu'à vote, on appelle un désaccord constructif. On considère que c'est un désaccord qui va continuer à se propager et à exister parce qu'il nous fait avancer. Par contre, il y a des désaccords qui sont fondés sur des bouillonnements émotionnels intérieurs, de l'orgueil, de la volonté d'avoir le dernier mot parce que c'est la seule façon qu'on a de se sentir bien et de se sentir respecté. Et pour ça, il faut qu'on utilise de tous les moyens possibles pour dénigrer l'autre. Là, on est dans quelque chose de problématique parce que ça nous écarte du combat d'idées et au total, ça déclenche une guerre de personnes qui est nécessairement à somme nulle. Si je gagne, tu perds. Alors que si je défends l'écologie par hasard et que toi, tu défends la place de chacun dans le monde, eh bien si je gagne, je vais aussi te faire une place. Et la réciproque est vraie. On est dans un jeu à somme positive et à somme constructive. Donc, gare aux infox qui servent des intérêts privés et vive l'information, la discussion et le débat d'idées qui servent la construction ensemble de l'avenir. C'est le petit commentaire de notre paracha de la semaine, Metsora. C'est le petit commentaire, Metsora. Merci. Merci. Merci.